Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo je vais vous aider à réaliser les défis de Deadpool. Alors le premier défi c'est de trouver le gros marqueur noir de Deadpool. Et le deuxième défi que je vais vous aider aussi, c'est de dégrader les posters de recrutement de Fantôme ou de l'Ombre. Alors pour le premier défi qui est de trouver le gros marqueur noir de Deadpool, je vous en parlerai à la fin de cette vidéo. Là on va commencer directement avec le deuxième défi de Deadpool qui est de dégrader les posters. Donc pour ce défi vous allez devoir vous rendre dans la map de Fortnite. Moi ce que je vous conseille c'est d'aller en foire d'empoigne comme ça vous serez un peu plus tranquille pour visiter les endroits que je vais vous dire et détruire les posters de recrutement. Alors le premier endroit que je vous montre c'est celui qui se trouve à Retairo. Donc il y en a un qui se trouve au Tacos, donc dans l'établissement vous rentrez et vous verrez un poster de recrutement Fantôme. Alors je ne sais pas exactement ce que vous devez faire. Soit vous devez faire un aérosol pour le dégrader par dessus. Moi j'ai fait un aérosol Fantôme, je ne sais pas si c'est ça qu'il faudra faire. Soit il faudra le détruire avec votre pioche, soit tirer dessus. Mais ou soit au pire des cas appuyer sur carré pour le déchirer. Je ne sais pas exactement comme je fais cette vidéo en avance. Mais bon vous le verrez bien par vous même quand vous vous y rendrez. Alors toujours dans la ville de Retairo, il y a un poster de recrutement d'ombre. Donc vraiment en face du Tacos, donc près du poteau électrique, il y a un poster. De toute façon vous voyez dans le gameplay. Alors je ne sais pas s'il y aura vraiment un choix à faire ou si vous pouvez détruire celui que vous voulez. De toute façon je vous ai indiqué un emplacement où il y a les deux posters. Donc vous voyagez et vous verrez bien si vous pouvez interagir avec un des deux. Et vous verrez bien si ça valide votre défi. Alors je vais vous indiquer d'autres emplacements au cas où il y aurait trop de monde dans la ville de Retairo. Ou vous galérez dans la ville de Retairo. Je vais vous montrer d'autres emplacements. Alors le prochain emplacement que je vous montre c'est Holy Edge. Il y en a un en plein milieu de la ville. Donc sur le gros bâtiment. Et il y en a un autre qui se trouve près d'un petit bâtiment à l'extérieur de la ville. Donc là c'est tous les deux des posters de recrutement d'ombre. Maintenant je vous montre un emplacement qui se trouve à Slurpee Swamp. Donc comme vous pouvez le voir c'est un poster de recrutement de fantômes. Donc là il y a un deuxième emplacement qui se trouve un peu plus loin en plein milieu de Slurpee Swamp. Comme vous pouvez le voir dans le gameplay. Et pour terminer je vous montre deux emplacements qui se trouvent à Freezy Farm. Donc là c'est deux emplacements de posters de recrutement d'ombre. Donc il y en a un qui se trouve près de la grande maison. Et il y en a un autre qui se trouve près de la grande grange rouge. Donc voilà pour tous les emplacements que je connais plus ou moins. A mon avis il y a bien sûr plus d'emplacements de posters. Mais je pense qu'avec les 6 emplacements que je viens de vous montrer ou les 8 emplacements que je viens de vous montrer. Ce sera largement suffisant pour réaliser votre défi. Si vous avez d'autres emplacements n'hésitez pas à le mettre en commentaire pour aider le reste de la communauté. Alors maintenant je vais vous parler du gros marqueur noir de Deadpool. Alors ce marqueur j'ai plusieurs possibilités où est-ce qu'il pourrait se trouver. Donc comme je tourne cette vidéo en avance je ne suis pas sûr. Mais j'ai des petites hypothèses. Alors la première hypothèse que j'ai c'est qu'elle se trouve dans le repère de Deadpool. A mon avis il se trouverait sur le sol genre à côté de la manette qui se trouve par terre. Après il y a peut-être un autre emplacement possible je ne sais pas du tout. C'est tellement le bordel dans sa toilette que voilà. Alors je pense que c'est possible que ce marqueur se trouve là. Parce que tout simplement sur le calendrier vous pouvez remarquer qu'il fait des croix tous les jours. Alors logiquement il a besoin d'un marqueur pour faire ses croix. Donc à mon avis il a sûrement laissé dans le coin. Donc ça c'est ma première hypothèse. Ma deuxième hypothèse c'est qu'il se trouve en plein milieu du QG. Donc vous voyez à gauche il y a un petit tableau. Et sur ce tableau ils vont peut-être marquer des trucs ce jour là. Et le marqueur sera peut-être tombé juste en dessous du tableau. Je ne sais pas. Donc s'il ne se trouve pas à ces deux emplacements là il pourrait se trouver dans le repère de Maya. Mais je ne vois vraiment pas qu'est-ce qu'elle pourrait faire avec un marqueur. Donc je ne pense vraiment pas qu'il va se trouver là. Après ça reste possible je ne sais pas. S'il n'y est pas il pourrait se trouver chez Brutus. Donc là ce serait un petit peu plus logique parce qu'elle a un bureau. Donc peut-être qu'il doit noter des trucs sur des feuilles ou quoi je ne sais pas. Donc il pourrait se trouver là. S'il n'est pas là il se trouverait peut-être chez TNTina. Donc chez elle franchement elle a tellement plein de choses. Elle a un panier de basket, elle a des missiles, elle a un frigo et elle a un bureau. Donc c'est totalement possible que le marqueur se trouve là. Peut-être qu'elle dessine avec le marqueur noir sur ses bonbonnes de gaz Kaboom. Je ne sais pas c'est possible. S'il ne se trouve pas là, alors il se trouvera dans le repère de Miao's Clay. Après je ne vois pas trop pourquoi il se trouverait là. Surtout qu'on a trouvé le lama la semaine passée. Et en plus de ça quand on regarde le tableau au fond à gauche de sa pièce. On voit qu'il écrit sur un tableau avec une craie. Donc je ne vois pas trop ce qu'il ferait avec le marqueur de Deadpool. Après c'est une possibilité aussi. De toute façon on verra bien. Je vous ferai une vidéo pour vous montrer l'emplacement exact du marqueur. Mais au moins vous êtes déjà au courant des défis de Deadpool qui se passeront vendredi. Donc demain à 15h exactement. Et quand vous aurez terminé les défis, vous débloquerez le camouflage Deadpool. Alors j'avais une dernière chose à dire. C'est qu'on sait peut-être la date exacte de quand on pourra débloquer le skin Deadpool. Parce que regardez sur le calendrier. Tous les jours il fait des croix. Et après il y a un rond sur le calendrier. Et le rond correspond au 3 avril. Donc c'est un vendredi. Donc logiquement les défis du 3 avril vendredi. On débloquera le skin Deadpool. Donc ça c'est une théorie, une hypothèse. Et voilà qui termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoiCoolMec et ciao. Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz